Bienvenue dans cette capsule numéro 9 ! Aujourd'hui on va parler de prairies fleuries, d'arbustes, d'arbres, comment avoir un jardin diversifié et favorable en termes de végétaux, c'est parti ! Les végétaux sont un support de vie pour les oiseaux, les insectes et les mammifères. Ils offrent nourriture, abris et lieux de reproduction. Et c'est très important de bien diversifier son jardin pour accueillir un max de biodiversité. Pour la diversité on peut mélanger des fleurs sauvages avec par exemple une prairie fleurie, avoir des plantes ornementales ou des plantes aromatiques, certaines sont nectarifères et vont attirer de nombreux insectes. On peut y mettre également des arbustes à fruits ou à graines. Le principal est de varier les essences et surtout avoir des essences locales adaptées à votre climat et à votre sol, qu'elles soient vivaces ou annuelles et en priorité des plantes mélifères qui vont être une source d'alimentation pour les pollinisateurs. Pour une prairie fleurie vous pouvez par exemple semer ces quelques graines de l'achillée, des bleus et des moissons, des coquelicots, de la chicorée sauvage ou encore du trèfle des prés ou de la bourrache. Je vous mets sous la vidéo un document qui regroupe les plantes attractives pour les pollinisateurs, que ce soit les arbres, les arbustes, les annuels et vivaces, etc. Tout ce que vous pouvez planter. Alors attention dans certaines jardineries ils vendent des graines de prairies fleuries mais ce sont des graines de fleurs exotiques qui n'ont rien à faire dans nos jardins. Ils vendent également des plantes qui sont très néfastes comme ce fameux arbre à papillons, le boudleya, qui n'a rien à faire ici et qui est de la grosso mierta. C'est une espèce invasive qui vient d'Asie et qui se propage grâce aux oiseaux. Cette plante modifie les milieux naturels en remplaçant la végétation autochtone et les oiseaux ne peuvent pas faire leur nid dedans. Autre espèce invasive à éviter dans nos jardins, les herbes de la pampa qui viennent d'Amérique du Sud et la renouée du Japon. Alors je suis pas une experte en fleurs et en plantes, je sais qu'il y a des erreurs dans mon jardin. Encore une fois le but c'est pas d'être irréprochable, juste d'agir comme on peut et d'évoluer avec le temps. En bref, diversifiez votre jardin en fleurs, plantes, arbres et arbustes et surtout variez les hauteurs. Prenez des essences indigènes locales qui poussent déjà à l'état sauvage dans votre région et laissez place au naturel et à la spontanéité. Quant à moi je vous retrouve dans les commentaires pour échanger autour de ce thème, partageons nos conseils et nos astuces et on se retrouve début juillet, à très vite !